L'orphelinat a été bâti par les gouvernements locaux de Cano et du Borno avec un seul objectif, sauver les enfants qui ont tout perdu. L'école accueille une centaine d'élèves de 5 à 8 ans, dont le plus âgé à 13 ans. Ils ont perdu leurs parents après des attaques de Boko Haram et ont fui leur village. Chacun d'entre eux a une histoire tragique, mais a retrouvé un semblant de vie normale. Écoutons Saïdou Goza. Je n'ai aucun problème avec la nourriture ou mon bien-être et chez les autres étudiants. Les emplois font de leur mieux, j'aime étudier et vivre ici. L'école dispose d'un grand complexe, une cour, un dortoir et une bibliothèque. Déjà, beaucoup d'enfants rêvent d'une autre vie. Pour Hassan Wakil, le rêve est permis. Quand je serai grand, j'aimerais devenir un docteur pour pouvoir aider les personnes défavorisées. Parfois, les enseignants doivent surmonter la barrière de la langue. Madame Ousmane raconte. Au début, j'ai un étudiant qui comprend très peu la langue Aoussa. Alors je lui demande d'expliquer au reste des enfants de quoi on va parler. Petit à petit, je commence à communiquer avec les orphelins. Ce n'était pas facile au début. Mais avec une détermination et un dévouement, je suis maintenant capable de communiquer et de les enseigner. Généralement, après la sieste, les enfants font la queue pour le déjeuner. Certains préfèrent manger seuls et d'autres en groupe. Mais la cuisinière, Ajia Fati, est ravie puisqu'il se régale de la nourriture qu'elle prépare. Nous sommes quatre à cuisiner pour eux. Ils ne se sont jamais plaints de la pénurie ou du goût de la nourriture. Ils se comportent très bien. Ils ne se plaignent pas parce que les enfants grandissent et s'adaptent à leur environnement. Les enfants sont éduqués et tout leur est fourni. Ils peuvent apprendre tout le temps. C'était notre mission. Il reste cependant quelques défis à relever, dont le manque de personnel de soutien pour surveiller les enfants et beaucoup plus d'employés. Les responsables de l'école espèrent que les autorités vont certainement recruter plus de personnel dans un avenir proche.